Ludo, match nul 1-1 contre Belenzone. Quelle est ton analyse de ce match ? On est au premier mi-temps. Je pense que c'est la moins bonne mi-temps qu'on a faite depuis le début de saison. On n'a vraiment pas été bons dans le système, on n'a pas trouvé de solution. C'est pour ça qu'on a changé pour la première fois de la saison le système. J'avais l'impression qu'à la mi-temps, il fallait que je donne une impulse à l'équipe, une impulse un peu fofolle. Donc on a changé le système et on a fait une très bonne deuxième mi-temps. Avec ce carton rouge à la fin, on n'arrive pas à passer l'épaule. C'est très énervant pour moi, mais on continue. Comme tu le dis, on a vraiment senti une réelle différence dans le jeu, côté Leozanon, avant et après la mi-temps. Qu'est-ce que vous avez dit dans les vestiaires à la pause ? J'ai simplement fait comprendre à l'équipe que ce qu'on faisait, c'était pas bien. Que ce soit dans le jeu, dans l'intensité et que je reconnaissais par mon équipe dans l'énergie. Et la deuxième mi-temps, ils ont mis une toute autre énergie dans le jeu, une toute autre intensité. Et puis on a vu que Belinzon a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à sauver un point ce soir. Et comme tu dis, au final, il n'a pas manqué grand-chose pour aller chercher ce deuxième but. On imagine forcément de la déception sur ce point-là. Bien sûr, surtout qu'on savait qu'on voulait absolument gagner à la maison. En regardant le classement, c'était très important de gagner. On ne l'a pas fait. Maintenant, on a quelques points de retard. Il va falloir bien finir ce tour pour pouvoir être proche au début d'année prochaine. On a deux grands matchs encore à Vaduz et contre Haro. Mais on reste au contact. Donc à nous de finir ce premier tour en beauté. Et pour finir ce premier tour, dimanche prochain avec un long déplacement à Vaduz, il faudra tout faire pour aller enfin chercher ces trois points à l'extérieur. Voilà, ben voilà, on le sait très bien. Ça sera un match de nouveau très, très dur. On voit que tout le monde bat tout le monde et c'est des petits détails qui font la différence. Mais voilà, l'équipe, elle doit, elle a une semaine au fin de repos complet avec du travail au milieu de semaine. Et donc, ça nous donne la possibilité de faire une semaine normale. Cette semaine avec le match DB, naturellement, on a fait des matchs et repos. On va pouvoir reposer la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501